Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Check One, le mag. Check One, le mag, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech, entrepreneuriaux et sociétaux de Maratinique et d'ailleurs. Bon, petite parenthèse, je suis un petit peu malade, mon nez un petit peu engorgé. Donc voilà, je tenais quand même déjà à m'excuser auprès de vous. Si toutefois, on est un petit peu gêné par ça durant l'émission, vous les entendez en fond, les deux dissiper, mes acoliques Anthony Dumeet et Yuri Piché. Comment ça va, les gars ? Ça va super ! Moi, je respire au calme. Moi, on est les bons fruits, évidemment, évidemment. Bon, sans plus attendre, je vais vous détailler le sommaire parce qu'il est assez riche. On va commencer par notre revue de presse, donc pas mal d'actualités avant, notamment du coup Twitter devenu X, racheté par Elon Musk, qui accepte officiellement le contenu pornographique sur sa plateforme. Et dans le même temps, du coup, Meta annonce faire des tests de publicités qui ne sont pas skippables, donc on ne peut pas passer les publicités sur le réseau social Instagram. Donc, on verra tout ça dans la revue de presse. Portrait d'entrepreneur, on découvrira le portrait de Grégory Régis, le fondateur de Shefty, entreprise spécialisée dans la livraison de plateaux repas en Martinique. Donc, super portrait à découvrir. Notre reportage, donc là, on abordera les produits cosmétiques version locale. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises spécialisées dans la cosmétique aux Antilles. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le marché. Retons sur le plateau. On aura du coup Anthony qui va nous parler d'une petite révolution qui va arriver sur l'entreprise Zoom, enfin sur la plateforme Zoom, où du coup, en fait, vous ne serez plus obligé d'être en présentiel virtuellement durant vos visioconférences, puisque Navatar se chargera de prendre vos places pendant ces visioconférences. Et juste après, on aura Iori qui lui va nous parler de l'expansion de la plateforme Twitch. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de streaming en direct qui prend de plus en plus d'essence, notamment en Hexagone, mais qui peut-être pourrait se faire une petite passe en Marantinique. Et enfin, on va finir comme d'habitude par notre Merci Mentor. Vous avez l'habitude, maintenant, on ne vous donne pas l'identité du mentor tout de suite. Vous n'avez qu'à rester à la fin de l'émission pour découvrir du coup l'identité de notre mentor. Voilà, petit programme assez intéressant. Je vous l'ai dit, je suis un peu malade, mais on est déjà super encompris. Mais on va essayer de faire avec. C'est parti pour notre Ovid Press. Alors, on démarre cette Ovid Press par l'annonce, je pense, qui va faire le plus de plaisir aux passionnés d'intelligence artificielle puisque Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, est maintenant disponible sur applications uniquement Android en Europe et donc en France. Donc, du coup, en fait, l'idée est claire pour Google. C'est de concurrencer directement ChatGPT qui, il y a déjà deux semaines, avait annoncé la sortie du ChatGPT 4.0. Donc, une intelligence artificielle multimodale qui peut à la fois comprendre le texte, mais aussi interpréter des images. Et surtout, la grande révolution, c'est pouvoir parler oralement avec l'intelligence artificielle et donc discuter et avoir des réponses orales. Donc là, l'application est disponible en France depuis déjà quelques jours. Pas mal de téléchargements à venir sur l'application Gemini. Moi, j'ai envie de me tourner vers toi, Anthony. Il y a quelques semaines, on annonçait la sortie du ChatGPT 4.0. Là, c'est Google qui annonce officiellement la sortie Gemini sur téléphone Android. Est-ce que là, on est vraiment dans la gaine des intelligences artificielles OpenAI vs Google vs peut-être le Mistral qui est l'intelligence artificielle française qui, elle aussi, va faire quelques annonces dans les semaines à venir ? Est-ce que là, on est dans le concret et tout le monde va se bagarrer pour ses parts de marché ? Oui, en fait, là, l'IA, c'est le game changer. Tout le monde est concentré dessus, que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises, forcément. Et oui, les deux grands géants qui vont se bastonner pour le moment sont Google et OpenAI, du coup. Effectivement, ce sera un sujet qu'on va suivre attentivement. Je crois qu'à chaque revue de presse, on parle d'IA et je crois que ça va continuer encore. Donc, c'est un dossier qu'on va suivre. Autre actualité, je vous l'ai dit dans le sommaire, Meta va tester la publicité qu'on ne peut pas skipper. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas les termes skipper, c'est pouvant passer la publicité quand elle est un peu trop longue et voilà, on a envie de voir notre contenu. Donc, du coup, pour le moment, c'est un programme test. Donc, ce n'est pas encore officiel. Mais déjà, quelques personnes ont fait la remarque sur justement le réseau social X. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est un choix qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein des utilisateurs. La plateforme, du coup, Meta se dédouane parce que du coup, il faut trouver d'autres modèles économiques. On sait qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Mais en fait, il n'y a pas d'autre choix que de trouver d'autres modèles de publicité à faire. Je me tourne vers toi cette fois, Yori. Donc, toi qui es monsieur marketing et monsieur réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, c'est une décision qui risque de faire fuir les utilisateurs de Meta ? On rappelle qu'aujourd'hui, Meta est la deuxième plateforme la plus suivie du groupe Meta. Derrière juste Facebook. Et en troisième position, on a WhatsApp. Oui, alors effectivement, je pense que c'est une avancée en termes de modèles économiques pour eux. Parce qu'effectivement, c'est une régie publicitaire qui garantit à ses annonceurs qu'il y aura un watch time qui sera entre guillemets en moyenne plus élevé. Parce que bon, tout simplement, les gens n'auront pas d'autre solution que de regarder, que de rester deux, trois, quatre, cinq secondes quand par exemple sur YouTube. Maintenant, est-ce qu'effectivement, ça va faire en fuir des gens ? Alors, je ne dirais pas faire en fuir, mais ça va vraiment augmenter la frustration et les points de friction. Et à ce moment-là, les personnes vont peut-être passer moins de temps sur Instagram au profit de TikTok, par exemple. Mais en fait, comment dire ? En fait, ils vont plus associer Instagram à une expérience un peu moins plaisante, un peu plus, entre guillemets, frustrante. Mais de là à délaisser l'application. Il faut rappeler quand même que c'est une fonctionnalité. Enfin, fonctionnalité, c'est un mécanisme qui existe déjà sur YouTube. Donc, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur la plateforme, certaines publicités durent environ cinq à dix secondes. Il y en a dix secondes et on ne peut juste pas les skipper. Donc, effectivement, c'est très frustrant dans notre navigation, dans notre expérience. Mais est-ce que pour autant, on ne va plus sur YouTube ? Non, en fait, c'est juste que c'est très frustrant pour ne pas employer d'autres termes. Autre actualité, donc on reste toujours dans le monde des réseaux sociaux. X, donc l'ancienne plateforme Twitter, qui a été rachetée cette dernière année par Elon Musk, autorise désormais officiellement la publication de contenus pornographiques. Alors, pour contextualiser, il y avait un petit flou juridique depuis quelques années sur la plateforme. C'est un petit peu une plateforme que je qualifierais d'anarchique. On peut poster quasiment tout et n'importe quoi. Et Twitter, à l'époque, se défendait déjà en prônant la liberté d'expression. C'est ce qui a d'ailleurs poussé Elon Musk, qui lui, Anthony, on le verra ensemble, mais qui lui est fanatique de ce genre de pensée, à racheter la plateforme. Et là, c'est officiel. Elon Musk a annoncé, donc pas communiqué via X, que la plateforme autorisait la publication de contenus pornographiques. Ce qui peut représenter une aubaine pour les créateurs de contenus, on va dire, pour adultes, sur la plateforme. Donc, pour rappeler le modèle, il y a certaines plateformes comme OnlyFans ou comme Meme. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des réseaux sociaux privés, donc qui ont besoin d'une facturation mensuelle. Vous payez 20 euros par mois et vous avez droit au contenu privé d'une actrice ou de quelqu'un qui va exposer son camp à des abonnés qui souhaitent payer. Et justement, ces personnes trouvent que c'est une aubaine, que la plateforme, enfin, accepte de manière officielle la publication de contenus pornographiques. Ça pourrait justement attirer de nouveaux utilisateurs gratuits qui migreraient vers des solutions payantes sur les plateformes payantes. Et en fait, voilà, ça crée tout un tas de polémiques là-dessus. Donc, il y a ceux qui sont pour, il n'y a que ceux qui sont contre. Moi, je me tourne d'un temps, Anthony, on sait que tu ne suis pas mal Elon Musk. C'est un petit peu le Iron Man du réel. Et justement, est-ce que déjà, ce type de décision-là, tu arrives à les comprendre et est-ce qu'on ne va pas vers une sorte de décadence au fur et à mesure sous tutelle, enfin, si je puis dire, de la liberté d'expression ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on ne peut pas trop attendre la liberté d'expression pour faire un petit peu tout et n'importe quoi ? Ok. Alors, en effet, si on devait regarder le terme liberté d'expression, donc on est censé pouvoir tout faire, mais ce n'est pas le cas. On doit justement concilier les avis de tout le monde. Comment dire ? Et bien sûr, éviter de brusquer certaines personnes, certains individus. Néanmoins, le marketing, l'orientation marketing d'Elon Musk et même de Twitter, donc X, c'est justement de laisser tout le monde s'exprimer. Mais si on ferme la porte aux créateurs de contenus pornographiques, en réalité, on censure des personnes, on censure des individus. Donc, forcément, je pense que c'est logique que ça arrive sur la plateforme. Maintenant, est-ce que cela est éthique ? Est-ce que cela est bon ? Et comment ils vont amener les choses ? C'est plus ce genre de questions qu'on devrait se poser. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des mineurs ont un accès libre ? Comment, j'allais dire Twitter, mais comment X va justement répondre à cela, va compartimenter ce genre de contenu pour éviter justement que des plus jeunes puissent interagir avec ? C'est plus ça. Très bien. Très bien. Autre actualité, cette fois, qui pourrait faire le bonheur, le plaisir des personnes qui assisteront au JO, ou même vous, si vous allez à Paris durant les grandes vacances, sachez que si vous êtes utilisateur de l'opérateur Orange, vous allez directement pouvoir bénéficier sans quelconque démarche administrative ou commerciale auprès de l'opérateur pour pouvoir bénéficier de la 5G. Donc, c'est une opération vraiment pour les JO. Donc, vous aurez accès à la 5G du lundi 3 juin, donc on est déjà passé, jusqu'au 8 septembre 2024. Donc, c'est une opération marketing que lance Orange à destination des JO. L'idée, c'est de pouvoir montrer au plus grand nombre ce qu'on peut faire avec la 5G. Ce n'est un secret pour Pearson. La 5G est censée révolutionner un petit peu tout dans le digital. À titre d'exemple, il y a des opérations chirurgicales qui se font à distance grâce à la 5G, par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir montrer au plus grand nombre ce qu'on peut faire avec la 5G. Maintenant, à voir si les infrastructures de Paris permettront de pouvoir bénéficier au plus grand... Enfin, pourront permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de la 5G de manière optimale. Yori, moi, je me tourne vers toi. On revient en Martinique. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, à terme, la 5G qui est présente là-bas, pourrait revenir en Martinique d'ici quelques années ? Et si oui, est-ce que ça changerait quelque chose ? Bien sûr, je pense que ça finira tout, tout tard, par arriver en Martinique. Après, dans combien de temps ? Ça, c'est la question à 10 millions. Je pense que minimum, on est là pour 5, 6 ans. Grand minimum. Et encore, parce qu'effectivement, pour mettre en place un réseau 5G, il y a tout un système d'infrastructures à mettre en place. Les antennes 5G, il me semble, Anthony, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'il faut remplacer les antennes 4G, enfin les anciens parcs d'antennes, par les nouvelles antennes, c'est ça ? Il faut les changer, surtout la portée n'est pas la même, donc il faut multiplier le nombre d'antennes. C'est ça. Donc, effectivement, ça prendra du temps, mais oui, si ça arrive, ça va révolutionner pas mal de choses. On connaît les problématiques liées à notre insularité et liées au relief de notre environnement. Quand tu es au Morne Rouge, tu n'as pas capté le même débit internet que quand tu es à HLCR par rapport à la concentration de la population et surtout par rapport aux infrastructures. Donc, justement, avec la 5G, on pourrait justement pallier tous ces problèmes-là. Mais dans combien de temps ? Ça, c'est la vraie question. Très bien. Et dernière actualité, pour refermer notre ouvre e-press, vous ne le connaissez peut-être pas parce que son audience est plutôt sur la France hexagonale, mais l'influenceur Thibaut Inchep devient le premier YouTuber de France à la place d'une autre personne, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais qui s'appelle Squeezie. Donc, on rappelle que ce sont des personnalités énormément suivies sur les réseaux sociaux de là-bas. À titre de comparaison pour que vous voyez, du coup, on a à peu près plus de 8 millions d'abonnés uniquement sur Instagram de Thibaut Inchep. Là, il est en train de se développer énormément sur tout ce qui est contenu lifestyle, lifestyle, donc routine sportive, quotidien. Il essaie de développer du contenu en allant voir des associations, en faire ce genre de choses. Là, il y a un petit duel qui se pose entre les deux. Vous suivez les deux. Moi, j'aimerais juste vos réactions par rapport à cette annonce-là. Ok, vas-y, je trouve ça super intéressant parce que pour le coup, Thibaut Inchep, je ne dirais pas que j'ai commencé à le suivre à ses débuts, mais moi qui suis un sport antif, forcément, j'ai déjà consommé du contenu Thibaut Inchep. Et en fait, je pense qu'en termes de finalité pour un YouTuber qui a entre guillemets gagné le game, si on peut appeler ça comme ça, craqué le game, c'est de ne plus se limiter à sa niche initiale, mais justement de s'étendre pour couvrir des thématiques beaucoup plus quotidiennement consommables par tout un chacun. Donc, en l'occurrence, ne plus faire uniquement que du sport, mais faire du contenu lifestyle, des réactions, etc. Un peu à l'image d'un Mr. Beast aux États-Unis. Et quand on regarde bien, tu parlais de Squeezie avant. Squeezie avant, c'était des vidéos un petit peu humoristiques. Il est passé sur du gaming. Maintenant, il organise des événements. Après, je ne le spoil pas trop parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'est marrant d'ailleurs, cette actualité. Mais moi, je trouve ça super intéressant. En fait, il est le premier sur sa chaîne YouTube. Après, il ne faut pas oublier que Squeezie a plusieurs chaînes YouTube. Il a sa chaîne de live Twitch, de gaming. Et effectivement, est-ce qu'on a pris cela en compte dans les calculs ? Ça reste à voir aussi. Après, la cadence n'est pas la même. C'est vrai que Squeezie s'est quand même calmé au niveau de la production de ses vidéos. Thibaut Encheb, c'est une machine de guerre au niveau des vidéos. Il en sort quasiment tous les semaines, mais une fois, deux fois par semaine. C'est abusé. Donc, vraiment, il mérite ce qui lui arrive. Après, ça ne joue en rien. Parce que du coup, sur YouTube, Thibaut Encheb, c'est 18 900. 18 millions ? 18 millions, pardon, 900. Et à l'inverse, Squeezie, c'est… 600 000 ? Non, c'est 17 millions, pendant que je vais y arriver, 700 000. OK, OK. Voilà. Donc, ça joue vraiment à rien, à un écart de quelques milliers d'abonnés. Mais ça fait quand même la différence. Ça fait quand même la différence. C'est incroyable. Voilà sur quoi, en clôturant notre revue de presse, on va sans plus attendre passer à notre portrait d'entrepreneur. Donc, vous allez découvrir Grégory Régis, le fondateur de l'entreprise Shefty, entreprise spécialisée dans la livraison de plateaux repas en Martinique. Bonjour Grégory. Bonjour Yori. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Yes, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans la rubrique « Le portentrée de l'entrepreneur », donc de l'émission CheckOne, l'émission Tech & Business, le mag Tech & Business, pardon, « Le portentrée de l'entrepreneur », donc c'est la rubrique dans laquelle nous allons à la rencontre des chefs d'entreprise ainsi que de leur business. Et je te propose de commencer directement. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens ? Alors, Grégory Régis, 30 ans, papa d'une petite fille de 4 ans et demi et originaire de la commune du Marais. Super, ok, super. Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, mon jeune parcours, j'ai toujours voulu entreprendre. Ok. Depuis le lycée, d'abord j'ai fait une seconde SES et ensuite, j'ai fait un BTS après le bac, assistant de gestion PMI-PME, pour vraiment comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, j'ai voulu pousser un petit peu et donc je suis allé à l'EGC. Ok, tu as fait l'école de commerce EGC. C'est ça, l'école de commerce EGC. Ok. Et ensuite, après ça, j'ai voulu m'orienter vraiment, enfin connaître toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Ok. Et donc, j'ai fait une école de commerce en France qui m'a permis de vraiment comprendre le fonctionnement de l'entreprise et comment essayer de maximiser… La rentabilité, la productivité, la productivité. Ok. Et tu penses que ça vient d'où, cette soif d'entreprendre, cette envie d'entreprendre ? Alors, je pense que cette soif me vient de ma famille. Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Donc, tu as toujours baigné en fait dans ce milieu, c'est ça ? C'est ça, j'ai toujours baigné dans ce milieu. Ok. Et mon père aussi avait une entreprise. Et je travaillais avec lui de temps en temps, je n'étais pas dans le domaine de la restauration au départ. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas ? Super. Ok. Et justement, en parlant d'entreprise, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Alors, Chef-T, c'est un concept tout nouveau en Martinique. C'est du batch cooking tout en œuvre. Ok. Donc, ça veut dire qu'on prépare tous les repas de la semaine et ensuite, on les livre. Nos repas, ils se conservent 5 à 7 jours au réfrigérateur. Ok. C'est des repas qui sont variés et équilibrés, préparés à partir de produits frais. On utilise beaucoup de produits locaux également. Et c'est sous forme de box. Ça veut dire qu'on livre entre 2 et 14 plats par semaine en une fois. Ok. On peut commander sur notre site et après, on livre directement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui commande en début de semaine peut potentiellement avoir des plats pour une à deux semaines, c'est ça ? Alors, pour une semaine. Pour une semaine. Pour une semaine. Parce qu'on peut conserver. Jusqu'à 7 jours. Jusqu'à 7 jours. Très bien. C'est ça. Juste au frais, sans conservateur. Ok. Donc, on peut voir justement à l'écran que tu mets à l'honneur des recettes entre guillemets locales. Je pense que ça, c'est à la farine de manioc, ce qu'on voit à l'écran. C'est ça. D'où te vient cette volonté de mettre à l'honneur la cuisine locale ? Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup la cuisine locale. Moi, j'ai des bons produits du pays avec du goût. C'est ce que j'essaye de transmettre également à mes clients. Ok. Et il faut que ce soit varié au maximum pour que les clients ne se lassent pas. Parce qu'on a des clients qui commandent chaque semaine. Si on ne renouvelle pas la carte vraiment régulièrement, ils vont finir par se lasser. Mais justement, comment est-ce que tu fais pour renouveler la carte entre guillemets à l'infini, alors que les produits locaux, il n'y en a pas non plus des milliers. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, chaque semaine ? Alors, déjà, au départ, on a travaillé avec une diététicienne qui nous a donné beaucoup de recettes, beaucoup d'idées. Et ensuite, on s'inspire aussi de ce qu'on voit dans d'autres pays. Et donc, on essaie de retravailler les produits de différentes façons. Et également, voir à chaque fois les produits qui reviennent, qui plaisent le plus, je suppose. C'est ça. Ok, top. Mais justement, on est habitué en Martinique à de la restauration que je pourrais qualifier de classique. Donc, tout simplement, aller dans un restaurant, commander un plat, manger et tout. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de proposer de la restauration, mais en livraison ? Alors, moi, je voulais créer un service innovant. Un service qui ne soit pas comme tous ceux qu'on trouve en Martinique, qui puisse vraiment simplifier le quotidien des personnes. Parce que moi, personnellement, quand j'étais en France, j'ai connu le batch cooking. J'avais pris un peu de poids déjà et j'essayais d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Et donc, je préparais mes repas à l'avance. C'est ça. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas revenir avec cette idée en Martinique et lancer un business basé sur la livraison où comme ça, on a une plus grande zone de chalandise. Bien sûr. Et on n'est pas cantonné à un emplacement en particulier. Donc, en faire bénéficier le maximum de personnes. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu es parti de ta propre expérience et tu t'es dit, si moi, je vis ça, si moi, je pense ça, forcément, il y a d'autres personnes qui le pensent, qui le vivent. Et en fait, c'est cette constatation, en tout cas de ta propre expérience, que tu t'es dit, pourquoi pas en faire un business au final, c'est ça ? Mais c'est tout à fait ça. C'est ça. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on se demande, mais comment est-ce que je peux trouver une idée de business ? Comment est-ce que je peux trouver une idée innovante ? Alors que des fois, tout simplement, il faut observer ses propres habitudes et surtout tirer des leçons de sa propre expérience personnelle. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et surtout, je pense que quand on crée une entreprise, il faut s'inspirer de sa vie déjà et également de son environnement, voir ce qu'on peut mettre en place rapidement. Et donc, par exemple, dans mon cas, mon père, il a un restaurant, donc j'ai pu utiliser sa cuisine pour commencer à préparer nos plats. Super. Et justement, en parlant de plats, est-ce que tu ressens que de plus en plus, les Martiniquais veulent consommer local ? Alors oui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, les problèmes de chlordécone, les problèmes de pollution, etc., il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent manger mieux et avoir une meilleure alimentation et ne pas, on va dire, prendre du poids en mangeant tout ce qu'on trouve, des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, par exemple. C'est ça, parce qu'on le rappelle, toi, tu proposes concrètement une alternative à tout ce qu'on peut qualifier de junk food, donc les fast-food, etc. Et en fait, toi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'effectivement, tu apportes une solution nutritionnelle, mais surtout une solution organisationnelle. Parce qu'en fait, quand on achète à Chef-T, donc on a ses plats pour la semaine, on sait déjà que demain, le plat est déjà dans le frigo, on va juste aller chauffer et puis boum, c'est parti. Tandis qu'en fait, si on a une alimentation entre guillemets classique, bon, soit on cuisine soit la veille, soit le matin, soit le week-end, donc c'est du temps qu'on prend. C'est un peu plus compliqué de s'organiser en conséquence, je suppose. C'est tout à fait ça. Super. Hormis le fait de vendre des plats qui soient bons, on vend surtout du temps aux gens. Exactement. Donc, on leur permet vraiment de se simplifier la vie, de simplifier leur quotidien, de pouvoir penser à autre chose et d'enlever la charge mentale de la préparation des repas. Parce que pour pouvoir cuisiner, il faut d'abord aller faire des courses, te déplacer, Martin qui a des embouteillages, ensuite perdre du temps dans le magasin, ensuite préparer les repas, éplucher, etc., cuisiner, faire la vaisselle. Donc, c'est un temps qu'on peut utiliser pour autre chose, pour sa famille, pour soi, pour se détendre. Surtout quand on mange bien comme on peut le voir sur les photos. C'est ça. Super. Alors, pour en terminer, je voulais te demander à quoi ça ressemble une journée type HFT. Alors, une journée type HFT, ça commence déjà la veille. La veille de la préparation des repas. D'abord, on fait tout ce qui est épluchage, assaisonnement. On prépare tout pour que le lendemain, quand on arrive à 5h30, on puisse cuisiner. C'est ça, on commence très tôt à pouvoir préparer tous les repas. Parce qu'on a quand même 9 plats différents au menu chaque semaine. Et donc, il faut tous les préparer, ça programme un certain temps. Et en moyenne, combien de personnes commandent HFT chaque semaine ? Alors, chaque semaine, on a une cinquantaine de personnes qui commandent à peu près. Ah oui, donc si on fait la multiplication 9 fois 50, ça fait très vite beaucoup de plats. Ok, super. Et pour en terminer, est-ce que tu auras un conseil à donner aux personnes qui nous regardent, qui souhaitent entreprendre, qui peut-être ont peur ? Qu'est-ce que tu l'as en dit à ces personnes ? Alors, l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. C'est sûr que ce n'est pas un chemin qui est facile, mais c'est un chemin de liberté. Déjà, intéressant. Ça permet vraiment de s'épanouir, de ne pas rester uniquement contourné à un seul poste, une seule activité. Et moi, c'est pour ça que je me suis lancé. C'est pour ne pas faire que la même chose tous les jours. Ok. Vraiment varier. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est se lancer, ne pas avoir peur. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais il faut toujours se relever et continuer. Super. Écoute, Grégory, je pense qu'on va terminer sur ces paroles. Merci beaucoup. Merci, Yori. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et puis peut-être à une prochaine fois. Retournons sur le plateau de Check One Le Mag. Bon, je me tourne vers toi, Yori, puisque c'est toi qui as eu l'honneur d'interviewer Grégory. Rapidement, est-ce que tu peux nous… Comment s'est passé l'interview ? L'interview s'est très bien passé. Franchement, moi, je trouve son portent très super inspirant. Pareil, à chaque fois, on a la même typologie, les mêmes patterns quand on interroge les entrepreneurs. Ils parlent d'une idée qu'ils éprouvent. Ils commencent un peu avec leurs moyens à droite à gauche et au bout d'un moment, ils viabilisent le projet. Ils lancent l'entreprise et ils sont sur une vitesse de croisière. Moi, je trouve super intéressant ce qu'il a fait parce que je ne pense pas que c'est été le premier à tester cette typologie de business. Ça s'appelle la livraison de plates au repas. Et ça se passe très bien. À chaque fois, la dernière fois qu'il était venu dans les studios, on se rend compte que tel personne avait déjà entendu parler, mais tel personne avait déjà commandé. Lui-même, il était même pas au courant. Donc, en fait, c'est pour moi une forme de témoignage que l'entreprise fonctionne, elle est viable et surtout qu'elle plaît au Maratinny. Surtout que moi, il propose des plats locaux. C'est top. Ok, super. Bon, ben là, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne puisqu'on est déjà à notre reportage. Les produits cosmétiques locaux. On en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de marques. Et on s'est dit que ça aurait été intéressant de mieux comprendre le marché. Est-ce que vous consommez des produits cosmétiques locaux ? Et à l'inverse, vous êtes commerçant. Y a-t-il une vraie demande ? On essaie de voir tout ça dans notre reportage. Est-ce qu'il t'arrive de consommer des produits de cosmétiques pour le corps, les cheveux, etc. ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te pousse à acheter des produits locaux ? Parce que déjà, c'est naturel. Ça vient d'ici. Et c'est pour mon bien-être. Selon toi, un produit de cosmétiques local est-il forcément plus cher qu'un produit de marque internationale ? Après, ça dépend de quelle marque. Il y a des marques qui coûtent très cher parce qu'il y a des produits qui ne sont pas d'ici. Et les produits qui sont d'ici, parfois, ils augmentent les prix, mais ça dépend. Il t'arrive de consommer des produits de cosmétiques cheveux. Je ne suis pas quelqu'un qui prend forcément soin de mes cheveux. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, prendre soin de moi. Et sinon, c'est une fois de temps en temps ou quand j'en ai envie ou quand j'y pense. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre à passer à des marques locales ? Déjà, la qualité, le prix, si c'est une bonne qualité-prix. Et puis, après, le local, ça ne fait jamais de mal. Selon vous, un produit de cosmétiques local est-il forcément plus cher qu'un produit d'une marque internationale ? Alors, ça dépend. Marque internationale, c'est déjà qu'il y a beaucoup de monde qui achète. Mais quelque chose de local et qui est créé localement, c'est vrai que ça peut potentiellement être plus cher ou moins cher que des marques internationales. Selon toi, une marque de cosmétique locale peut-elle rivaliser en termes de qualité avec une marque internationale ? Non, je ne pense pas. Parce que tout ce qui est international, c'est-à-dire que c'est tout public. C'est-à-dire qu'il y a eu des études, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau des habitudes des consommateurs. Et quelque chose de local, c'est quelque chose qui a été fait pour un endroit bien spécifique. Du coup, voilà. Merci. Alors oui, il m'arrive de consommer des produits de cosmétiques cheveux et corps, parce que du coup, j'ai les cheveux bouclés. Bon, après, je pense que tout type de cheveux a besoin d'une hydratation. Et du coup, j'utilise énormément de produits cosmétiques. Ah, moi, je galère à trouver des produits pour mes cheveux. Donc, j'en mets, mais je ne pense pas que c'est les bons. Alors, il y a une marque qui s'appelle Aloe. Je ne sais pas si tu connais. Elle est super et très naturelle. Et ça marche super bien sur mes cheveux. Du coup, je continue à en consommer. Du local. C'est ça. J'aurais aimé consommer des produits locaux. Je pense que c'est mieux pour la santé des cheveux. Ça doit moins abîmer les cheveux, mais je ne peux pas encore ce pour dire. Est-ce qu'une marque locale peut-elle rivaliser avec les marques internationales ? Évidemment, bien sûr. Complètement, oui. Vos clients se dirigent-ils de plus en plus souvent vers des produits de cosmétiques locaux que vous vendez ? Oui, tout à fait. Tels que la marque Ixonapi, qui est une gamme qui vient du Lorrain, donc faite par une martiniquaise. Donc, plus par rapport aux composants qui sont naturels et qui viennent de chez nous. Selon vous, que recherchent-ils dans ces produits ? Alors, ce que les clients recherchent dans ces produits, le plus souvent, c'est le petit côté peps. Vous savez, tout ce qui est les produits qu'on retrouve un petit peu international, c'est des produits un peu sans vie. Alors qu'en Martinique, on fait beaucoup de produits pleins de couleurs. Ce qu'ils recherchent souvent, c'est que ce soit produit par leur semblable. Et ce que les clients recherchent en particulier, c'est des produits locaux. Donc, dans toute la gamme de produits que je propose, ça va être des produits de chez nous. Donc, vous allez retrouver la noix de coco, la mangue. Voilà, dans chacun de nos produits, c'est ce que vous allez retrouver. Face à une clientèle habitée à des marques internationales, comment arrivez-vous à convaincre d'essayer la gamme de produits local ? Plutôt facilement, parce que les clients, lorsqu'ils viennent dans ma boutique, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent les produits locaux, ils recherchent des produits faits par leur semblable, comme je vous ai expliqué. Et j'ai pratiquement rien à faire parce que les réseaux font tout le travail. Avez-vous remarqué une émergence de marques de cosmétiques locales ces dernières années ? Alors oui, il y a une grande émergence en ce moment, parce que les producteurs ont à cœur d'utiliser leurs produits, tout ce qui est noix de coco et compagnie, tous les produits qu'on trouve chez nous. Ces temps-ci, on a quand même pas mal de gammes. Atanga, Aloe, Parfum des îles. Il y a plein de petites marques par-ci, par-là, parce que les gens ont besoin de renouer avec la nature, avec les produits de chez nous, tout simplement. Alors je suis Mehdi aux îles La Fontaine, le responsable et fondateur de la société LS Trade, qui fabrique des produits naturels qui sont distribués principalement sur les pharmacies de la Martinique et de la Guadouf. Alors, c'est une perception qui est en pleine évolution, en recherche de maturité aussi, c'est-à-dire que c'est vrai que depuis, on va dire 4-5 ans, la lumière est un petit peu plus mise sur ce schéma de fabrication et qu'on peut un petit peu plus exister aussi au niveau des distributeurs, notamment de la pharmacie, mais aussi d'autres boutiques qui ont effectivement grandi en nombre. Donc c'est une perception qui commence un petit peu à être mature, qui est encore un petit peu biaisée parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, il y a des incompréhensions aussi, des structures économiques qui permettent la fabrication et la distribution de ce type de produit. Mais voilà, on a bon espoir parce que plus il y a de la demande et plus en fait la proposition est censée suivre et plus la compréhension des uns et des autres se positionne dessus. Dans notre cas, on a bénéficié d'une opportunité et puis d'une perception assez fine il y a une dizaine d'années qui est de se battre sur le marché de la pharmacie parce que c'est là où toutes les problématiques de soins et de santé pouvaient être observées. Donc nous, nos produits, on les positionne par rapport à ça, mais historiquement, on est déjà positionnés dans un espace qui nous permet d'observer et d'être sensibles à la demande. Après, je présume que le monde de la cosmétique, un petit peu New Age, il est un petit peu aussi dans la tendance. Voilà, ça veut dire que le Maratiniquais, le Guadeloupéen, le Caribéen, il est très international. Donc il est au courant en fait des grandes tendances du fashion show et c'est un petit peu ça le vrai curseur général. Donc c'est un petit peu par rapport à ça. Mais nous, en ce qui nous concerne, c'est parce qu'on est dans l'espace santé et qu'on a les retours des problématiques des gens en vrai. De la maman qui achète pour son enfant, des grands-parents, etc. Donc ça, moi, c'est mon baromètre en fait. Je pense qu'indépendamment de ça, la vision du bien-être des gens, et je vais aller plus loin, la vision de la santé des gens est un excellent curseur, un excellent repère qui nous permet d'orienter les tendances ou qui devrait nous permettre. Voilà. J'ai envie de dire techniquement oui, éthiquement oui, chacun est censé pouvoir faire ce qu'il veut, ce qu'il voit, essayer, tenter, grossir. Si je dis le contraire, je ne serais pas un vrai chef d'entreprise. je pense qu'avoir été au-delà du simple entrepreneur. Mais est-ce que de manière pratique, chacun le fait ? Non. Donc c'est une question, je pense que c'est à la parauté de ceux qui essayent avec absolu acharnement. Voilà. De retour sur le plateau de Check One Le Mag, donc on remet aussi Mediosi La Fontaine, le fondateur de LS Trade Nature. Comme quoi, c'est un marché qui a quand même de belles années devant lui, et pourquoi pas peut-être parler d'exploitation de nos produits locaux avec notre savoir-faire. Franchement, super reposantage. Vous en avez pensé quoi ? Franchement, un très grand entrepreneur, excellent. Ouais, franchement, je ne me doutais pas qu'il y avait autant de recherches et de développement pour une industrie en marincinique. Et c'est super impressionnant. Super. Super. Eh bien, je vous propose de poursuivre puisqu'on est déjà à notre équipe Taché des Pro. C'est parti. Alors Anthony, on va commencer par toi puisque tu vas nous parler d'une révolution qui va peut-être voir le jour sur Zoom et elle est pas mal quand même. Ouais, alors le dirigeant, donc Eric Juan, préférerait être à la plage plutôt que justement de faire des conférences Zoom. Alors c'est le propriétaire. C'est beau ça. C'est beau. Alors en gros, il était dans une interview pour un magazine et effectivement, il a expliqué qu'avec les modèles actuels d'IA, il y a une ouverture sous le maranché qui se fait pour peut-être dans 4, 5, 6 ans grand maximum où on pourrait tout simplement virtualiser ce que nous sommes de façon à ce que notre double numérique puisse assister aux réunions à notre place, interagir avec nos équipes et donc pendant ce temps, nous, on se la coule douce. À la plage. Voilà. Et bien sûr, cette technologie pourrait nous rapporter les comptes rendus de réunion, etc. Donc voilà, ça pourrait nous faciliter la vie. Franchement, non, franchement, c'est pas mal du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, on n'a pas d'exemple concret, c'est vraiment un stade de prototypage pour le moment. Ouais, en fait, c'est surtout partie de son idée. Donc les gens essaient de deviner. Je pense qu'il n'a pas laissé fuiter cette information pour rien. ça fait partie de sa stratégie marketing de peut-être annoncer qu'il développe ce genre de technologie. Ça reste vraiment intéressant. Néanmoins, ça suscite pas mal de questions. Bien entendu, il y a des gens qui étaient réfractés. Et justement, si moi, je suis patron et que j'ai besoin vraiment de mon salarié, comment je fais pour savoir qui est réel et qui est faux ? parce qu'il y a une petite plastique quand même. On ne sait pas. Normalement, tu n'es pas censé le savoir. C'est tout le but de la chose. C'est pareil pour les étudiants. On n'est pas séparés-là. Nous, on a échappé à la période du Covid. Mais justement, ça a créé des gens, des phases où les étudiants, ils étaient là sans être là. Les étudiants fantômes. Ils coupaient la caméra. On ne sait pas s'ils sont là. Là, on a l'opportunité de créer un double de soi. Est-ce qu'il y a juste une petite partie pour savoir qui est réel de qui n'est pas réel ? Techniquement, on est censé avoir ce genre de système. Mais il ne faut pas oublier qu'on est au prélude de l'IA. Je pense qu'avant d'avoir des systèmes de sécurité qui nous préviennent de quoi que ce soit, on l'a vu par exemple sur l'iPhone, avoir des petites LEDs qui nous préviennent si la caméra est utilisée ou pas. C'est venu très longtemps après. Donc, ce sera peut-être pareil pour l'IA. Ok, super. En tout cas, c'est à suivre. Vraiment, si la technologie sort. Moi, je suis prenant parce qu'il y a des fois et j'ai bien envie de me repousser. Mais pas mal. On va faire des voyages plus souvent. La plage. Du coup, Yori, bon, là, toi, une fois n'est pas coutume, tu vas nous expliquer, tu vas déjà nous raconter l'histoire de Twitch et puis nous raconter un petit peu comment ça fonctionne et comment ils vont se placer comme étant les concurrents du divertissement. Exactement. Ah ben, je vais commencer en vous citant quelques chiffres. Twitch, c'est 11 millions de streamers, 31 millions d'utilisateurs en quotidien, 75 % des utilisateurs ont entre 16 et 34 ans et ces derniers, ils déclarent qu'ils utilisent souvent la plateforme le soir en parallèle d'une activité qui leur prend déjà genre de l'attention, par exemple, la cuisine ou le travail. Et en fait, en termes de date clé, il faut savoir que Twitch a été fondée en 2011 à San Francisco. Bon, on connaît très bien San Francisco. C'est réputé pour créer des startups dans le digital, technologique. Twitch n'en fait pas anti. Et en 2014, la plateforme s'est faite racheter par Amazon quand même. pour la modique somme de 970 millions de dollars. Juste pour ne pas leur donner un milliard. Juste pour ne pas leur donner un milliard. Le principe. Exact. Et en fait, ce rachat a permis à Twitch de bénéficier de la technologie de pointe d'Amazon avec notamment son AWS Service Cloud. Donc en fait, il faut savoir que Twitch, c'est du live streaming. Donc en fait, pour justement permettre cette diffusion en direct, la technologie d'Amazon les a bien aidés. mais selon vous messieurs, comment l'entreprise a-t-elle fait pour passer d'une simple plateforme de jeux vidéo à maintenant une plateforme qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, en concurrence des YouTube ou etc. dans le divertissement ? Les influenceurs. Les influenceurs, ok. Oui, moi je dirais pareil. En fait, les créateurs de contenu sur la plateforme ont peu à peu commencé à changer de positionnement en dehors du gaming. Exactement. Et bien tout ça, comme on le sait déjà, mais ça vient de la stratégie de diversification de Twitch. Et bien justement, on y va. Alors, comme on peut le voir à l'écran, la plateforme a suce se diversifier en proposant du contenu autre que du gaming. Donc on a du IRL, donc ça veut dire In Real Life. On a aussi de la musique, de l'e-sport, de la cuisine, des actualités, de la politique. Et donc pour le coup, différencier son contenu permet de différencier ses profils utilisateurs et bien voilà, on ne va pas seulement communiquer pour un gamer qui suit son streamer préféré qui est en train de rush God of War en 24 heures. Non, on va aussi suivre un streamer qui réagit par exemple à l'Assemblée Générale ou un autre streamer qui est en train de faire une recette de cuisine ou encore un autre streamer qui se filme en train de travailler. Il y a aussi ce genre de live streaming ou de dormir. Exactement, ça existe. Il faut me dire s'il y a deux opportunités. mais c'est une opportunité. Exactement. Et tu l'as dit tout à l'heure, Giovanni, enfin non, c'est Anthony qui l'a dit les influenceurs, etc. Effectivement, l'une des stratégies de Twitch était d'attirer des têtes d'affiches. Alors tout à l'heure, c'est marrant, tu as parlé de Squeezie. Alors moi, je vais aussi parler de Mystère Envie. Je pense qu'on connaît tous Mystère Envie. Quelques chiffres, Mystère Envie, donc YouTubeur, l'un des YouTubeurs les plus influents du YouTube game français. Il a marqué des générations et je pense qu'on en fait partie de cette génération-là. Sur YouTube, c'est près de 6 millions d'abonnés et sur Twitch, c'est près de 163 000 followers. Mais justement, Squeezie, tu en parlais tout à l'heure, c'est 17 et quelques millions d'abonnés sur YouTube et sur Twitch, c'est près de 5 millions d'abonnés. Donc, bien évidemment, effectivement, ramener des têtes d'affiches, c'est bien parce que ça va, entre guillemets, permettre à leur communauté YouTube de venir sur la plateforme. Mais à votre avis, est-ce que ça suffit vraiment pour viabiliser une entreprise comme Twitch ? Mais est-ce que Twitch est rentable ? Bon, je pense que oui. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais justement, on va venir donc à vraiment l'essence même donc de la plateforme. En fait, il faut savoir que pour vraiment qu'une plateforme accroche justement des utilisateurs au quotidien, bien tout simplement, il faut proposer du contenu qui plaît. Donc, en fait, il faut avoir un product market fit. Là, on revient toujours. On revient toujours aux bases marketing. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, en fait, c'est quand on propose le bon produit, le bon contenu à la bonne audience au bon moment. Et en fait, pour Twitch, ça s'explique en deux choses. Bien évidemment, le type de contenu proposé, est-ce que ce seront des live gaming ? Est-ce que ce seront des recettes de cuisine ? Etc. Mais aussi, c'est la personnalité du streamer parce qu'on ne va pas suivre un Pierre-Paul-Jacques qui est là et qui reste assis et qui tape sur son ordinateur. Non, il y a une question de personnalité. Est-ce que la personne est atypique ? Est-ce que ses réactions sont iconiques ? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est intéressant ? Etc. Et j'irais même plus loin, un streamer est avant tout reconnu pour sa personnalité. Je pense que même nous, si on ne consomme pas du Twitch, on connaît en fait les streamers les plus populaires. Et en fait, tout cela finit par créer en fait une forme de rétention. Quand les viewers, donc les abonnés, savent qu'ils ont la chance d'avoir un mystère en vie qui va être en stream pendant deux heures, eh bien forcément, à chaque fois qu'il y aura des lives, ils vont revenir, ils vont revenir. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, Twitch a dépassé nos écrans. On peut le voir justement à l'écran. Je pense qu'on a tous entendu parler du GP Explorer. Donc en fait, c'est un grand prix de Formule 3 qui a été organisé par Squeezie et en fait, qui a rassemblé près de 40 000 personnes au Cierre que Bugatti. 40 000 personnes, c'est énorme. Et près d'un million de viewers en live sur la plateforme Twitch. et ça a été un record. Twitch Monde n'avait jamais fait ce record et c'est en France. Donc c'est Squeezie qui a battu ce record. Et bon, on peut encore parler de Eleven All-Star de Amine Mathieu. Donc c'est à peu près le même concept d'événement, sauf que c'est du foot. Et pareil, nouveau record, 1 million, 2 million de streamers en live. Voilà. Vraiment. Mais comme quoi, ça nous montre déjà les tendances à venir pour les prochaines décennies. Peut-être qu'on aurait une nouvelle manière de consommer la télé en ancien réunion. C'est sûr. Mais c'est toujours intéressant d'en apprendre autant. Il est bon, dans les plus d'histoires. Il est bon. Peut-être que je ferai streamer un jour, peut-être. Bon, l'émission va pas te tarder à toucher à sa fin. Il ne nous manque plus que notre merci mentant. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous. Je me présente, Florian Prudent. Je suis cofondateur et gérant de la société Promoteur ACRF. Nous sommes distributeurs de groupe Électrojeune sur la Martinique. Étant jeune entrepreneur, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, le premier serait d'effectuer une bonne étude de marché. Car il est très important de connaître le marché dans lequel on souhaite s'implanter. Pour que son business soit viable, il y a des chiffres clés à connaître. Il faut connaître sa concurrence, il faut connaître l'offre de sa concurrence et être sûr que l'on puisse se calquer et être concurrentiel pour répondre à cette demande. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est bien s'entourer. Il est vrai que de bons produits, de bons prix aident à une rentabilité et une prospérité de la société, mais surtout, très important pour moi au sein d'une société, c'est d'avoir de bons collaborateurs. Les ressources humaines sont hyper importantes pour le développement d'une société et assurer sa pérennité. Il faut t'entourer de personnes qui maîtrisent, qui sont experts dans leur domaine d'activité. Et le troisième, avoir de bons partenaires financiers. la trésorerie fait partie des nerfs de la guerre. De retour sur le plateau de Check One Le Mag, on remercie notre montant de cette semaine, Florian Prudent, qui est le fondateur de l'entreprise Promotant à Cajou, dans ses dilemmes anglais à Cajou au Lamante. Bon, les gars, l'émission touche à sa fin. J'espère du coup que malgré ma maladie, malgré ma fatigue, malgré tout, le nez a tenu, tout a tenu. J'espère que vous de rien votre reconvencie, vous avez apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'ai tout donné, vraiment. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous dans deux semaines dans un prochain numéro de Check One Le Mag sur Zitata TV. Voilà, on y arrive. On y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada